Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose d'apprendre dans cette vidéo à faire un oeuf poché très facilement. Petite technique à suivre, très simple et ça oblige un jour vos salades en merveille. On va tout de suite passer à la préparation. On met un petit peu de vinaigre blanc dans son eau. Alors il n'y a pas de quantité, c'est un petit peu de vinaigre. On va cuire l'oeuf poché, il se cuit toujours à eau frémissante. Il ne faut pas qu'il ait d'ébullition, du tout. On casse son oeuf dans un récipient. On vient déposer son oeuf dans l'eau, comme ça. On va le verser tout doucement. Au même endroit, on ne va pas se dispatcher. On le dépose. Et on va compter trois minutes. Alors certains vont dire jusqu'à quatre minutes. Le vrai temps en cuisine pour un oeuf poché, c'est trois minutes. Disons qu'entre trois et quatre minutes, on a quelque chose de correct quand même à quatre minutes. Le vrai temps, c'est trois minutes. Quand on a passé la barrière des trois minutes, on peut retirer son oeuf délicatement. Et on le plonge dans une eau bien fraîche, à défaut avec des glaçons, pour le rafraîchir instantanément et qu'il arrête de cuire. Ensuite, on récupère, quand il est rafraîchi, au bout de quelques minutes, ça va très vite, papier absorbant. On ébarbe un petit peu, c'est-à-dire qu'on retire les morceaux fantaisistes comme ça. Ça s'appelle ébarber l'oeuf. C'est de la barbe de l'oeuf. C'est tout simplement le premier blanc, le premier jet de blanc qui se comporte un peu comme ça. Mais en général, si vous respectez, comme je vous ai montré, vous avez très peu de barbe. On dépose sur une salade, par exemple. Avant d'envoyer sur mon oeuf, la vinaigrette sur une salade, toujours sous l'oeuf. Et l'oeuf en dernier, pas de vinaigrette dessus, mais un petit filet d'huile d'olive, à peine. Voilà les amis, pour cet oeuf poché, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon appétit à tous. Ciao les amis, hasta la vista. Merci.